Vous avez envie d'acheter une télé et vous êtes un petit peu perdu ? Pour vous aider à choisir, je vous ai préparé cette petite vidéo où je vous donne 5 conseils pour y voir plus clair. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, comme d'habitude. Si vous cherchez une télé et que vous avez besoin d'informations simples pour vous aider à choisir, j'ai donc 5 conseils pour vous. Vous allez voir, ça sera rapide, clair et concis. Alors le premier choix que vous devez faire, c'est le type de dalle de la télé. La dalle, c'est le panneau qui affiche les images. Ce que vous voyez, jusque là, rien de compliqué. Mais ça devient un petit peu plus touchy quand on doit choisir la qualité de cette dalle. La meilleure qualité, c'est la dalle OLED. Sur une dalle OLED, chaque pixel possède son propre éclairage. Et donc, quand un pixel est éteint, c'est complètement noir. Ça veut dire que lorsqu'une image doit afficher du noir, c'est le noir absolu. Donc, ce n'est pas gris. L'OLED permet aussi d'afficher des couleurs très vives, très dynamiques. Et la qualité des contrastes, du rendu et des couleurs est donc idéale. Mais une télé OLED, ça coûte toujours beaucoup plus cher que les autres types de dalles. LG est le spécialiste de OLED et fabrique d'ailleurs pour d'autres marques. Mais d'autres constructeurs proposent des télés OLED comme Samsung, Sony, Philips ou Asense. Quelle que soit la marque, une télé OLED sera toujours meilleure que n'importe quel autre type de dalle. Le seul point faible de l'OLED, c'est la luminosité. Le résultat en sera donc meilleur dans une pièce dans laquelle vous pouvez éviter les reflets du soleil ou des fortes lumières. Moins cher avec une meilleure luminosité, les dalles QLED. Le QLED, c'est le haut de gamme des dalles LCD. De belles couleurs, mais un noir qui sera toujours moins profond que sur une dalle OLED. Et dans les QLED, il y a encore deux catégories. Celle qui propose un rétroéclairage Full LED, donc sur toute la surface arrière de la dalle. C'est très efficace. Et le Edge LED avec juste un rétroéclairage sur les bords de l'image. Et qui donne des résultats assez moyens avec pas mal de zones grises sur des images sombres. Le Edge LED, on va dire que c'est l'entrée de gamme des QLED. Et c'est sur ces modèles qu'on trouve évidemment les prix les plus bas sur les QLED. Aujourd'hui, quasiment tous les constructeurs proposent des dalles QLED. Avec parfois des termes maison pour s'appuyer sur leur techno propriétaire. Le QLED, c'est donc un bon compromis et c'est sur cette catégorie de dalles qu'on trouve le plus de modèles aujourd'hui. Mais vous savez désormais qu'il y a du QLED haut de gamme et du QLED d'entrée de gamme. Alors aujourd'hui, la quasi-totalité des télés sont des smart télés. C'est-à-dire qu'elles offrent la possibilité d'installer directement des applications comme sur votre smartphone. Donc avec une smart TV, vous pouvez installer les applis Netflix, Disney+, Prime Video, My Canal ou YouTube par exemple. Et dans les smart TV, il existe trois marques qui proposent leur propre système d'exploitation. iSense, LG et Samsung. Sur les télés de ces marques, vous serez donc limité, on va dire, aux applications que propose la marque. Mais en général, le choix est super large et il y a tout ce dont on a besoin pour profiter de ses plateformes préférées au maximum. Toutes les autres marques de smart TV sont en général équipées de Android TV. Une version de Android spécifiquement adaptée au smart TV. Et qui vous permettent donc d'installer votre compte Google pour télécharger des applications. Mais attention, certaines smart TV, pas chères du tout. Même si elles tournent sous Android TV, n'ont pas reçu la certification pour Netflix par exemple. Donc renseignez-vous sur la réelle possibilité d'utiliser Netflix sur une smart TV d'entrée de gamme, même si elle tourne sous Android TV. Si vous voulez acheter une télé pour y utiliser principalement une console de jeu ou un PC, pensez à regarder les spécifications que propose le modèle qui vous intéresse. Vous verrez des termes comme HDMI 2.1, 120 Hz, ALLM, VRR. Ce sont des spécifications qui vous intéresseront si vous souhaitez avoir une expérience de jeu très confortable. Le HDMI 2.1 permet par exemple de faire transiter des données à très haute vitesse entre la console et la télé. Ça sera super fluide, très réactif, comme sur un écran de PC destiné aux gamers. En revanche, si vous envisagez d'utiliser votre télé principalement pour regarder la télé ou Netflix par exemple, une télé HDMI 2.1 n'aura strictement aucun intérêt pour vous. Bon, vous allez aussi devoir choisir la taille de votre télé. En général, on estime que votre écran doit mesurer la moitié du recul entre la télé et l'endroit d'où vous la regardez. Donc si vous êtes assis à environ 2,50 m de votre télé, la taille idéale c'est entre 55 et 65 pouces. Vous verrez d'ailleurs que ce chiffre apparaît généralement dans la référence du modèle de la télé que vous regardez. Et ne vous fiez pas à l'impression que vous aurez en magasin, toutes les télés semblent plus petites en magasin que quand elles sont chez vous. Pensez par exemple qu'il vaut mieux prendre une télé un peu plus grande que prévu car dans le cas contraire, vous pourrez très vite vous rendre compte que finalement, la taille au-dessus serait mieux. Et puis un dernier truc, aujourd'hui quasiment toutes les télés en vente sont au moins en 4K et toutes les plateformes de streaming diffusent en 4K, voire même certaines chaînes de télé via la TNT ou la box télé de votre opérateur. Et une belle image en 4K mérite une grande taille d'écran. Enfin, il y a le son qui est souvent le gros point faible des télés, même certaines qui sont assez chères. Certaines télés ont des haut-parleurs à l'arrière, d'autres sur le côté et certains modèles assez chers ont des barres de son carrément intégrées dans la télé. Donc vous pouvez aussi choisir votre télé par rapport à sa partie son, mais n'oubliez pas que c'est un détail car on peut très facilement faire évoluer la qualité du son d'une télé en y connectant une barre de son. Il y a de très bons modèles à partir de 2 ou 300 euros, une belle manière de faire évoluer son installation. Et puis un conseil bonus, si vous êtes dans un magasin pour choisir une télé, sachez qu'il y a un truc que les vendeurs ne vous disent pas toujours. Sur les télés, il y a un mode de réglage qui s'appelle mode magasin, où les contrastes, les couleurs, la fluidité sont poussées au maximum pour vous en mettre plein les yeux. Une télé, ça se règle aussi suivant vos goûts, donc ne vous arrêtez pas à l'image que vous voyez en magasin. Voilà, il vous reste à voir votre budget, ça aussi c'est très important, mais là je ne peux pas trop vous aider. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas traitées dans cette vidéo, vous pouvez les poser dans les commentaires. On lit tous les commentaires et on y répond dès que possible, mais vous pouvez aussi répondre aux commentaires si vous avez les réponses aux questions que d'autres personnes auront posées. J'espère que ces conseils pourront vous être utiles, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes, et bonne journée. Sous-titrage ST' 501